Le cadre de dialogue inter-guinéon a été officiellement lancé dans l'après-midi de ce jeudi 24 novembre 2022 sans la présence des responsables qui composent l'inter-coalition ANAD, RPG Arc-en-Ciel et FNDC Politique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier ministre Bernard Gomou en présence du médiateur de la CDAO Thomas Boni-Yaï. Directement venu de Dakar pour assister à la première session du dialogue inter-guinéon, l'ancien président béninois a rassuré les uns et les autres de la participation prochaine au dialogue des absences en cité de nom. Dans le communiqué, nous avons dit, aussitôt après le sommet, si vous devez vous rassurer, on va demander de vous rassurer. Vous ne serez pas seul, je crois, à la demande de la Guinée, je suis insistante à un comité de suivi et d'éloignation de la mise en place. J'ai appris derrière que l'Union africaine est en ce moment en Guinée. Je m'en félicite. Nous dans le nouveau mois, peut-être qu'on va se parler ce soir. Mais je disais, ce travail que vous êtes en train de faire est une espèce de mécanique qui propulse encore la détermination des partenaires. Je disais, bon, je reviens, je suis optimiste. Tout le monde sera ici avant la fin de ce débat. Tout le monde a répondu. C'est un petit déci. Nous sommes en train. Les chefs de danse rendent la contribution, surtout après le sommet. Dès demain déjà, je vais commencer par en discuter. Ils jouent un rôle important pour cela. Ils sont le travail, tout le monde travaille. Et je reviendrai la semaine prochaine. Dans le même temps, je reviendrai pour m'informer ici, en connexion avec les facilitatrices, en connexion avec le Premier ministre, avec le gouvernement, pour m'assurer de l'évolution. Le Premier ministre Bernard Goumou a poursuivi son discours dans le même élan. Il a expliqué ses attentes à l'issue des trois semaines de rencontres d'échange avec les parties prenantes pour aboutir à une sortie de transition apaisée. Notre mission est donc de la plus grande importance, car il s'agit infime, de poser les fondements d'une République dotée d'un État pour lequel l'intérêt du citoyen sera au centre, non seulement dans les textes, mais aussi dans l'application des textes de loi, afin de sortir définitivement notre nation souveraine de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Pour terminer, je voudrais encore, à nouveau, vous réaffirmer la ferme volonté du CNRD, du président de la transition, son Excellence, le colonel Mamadi Tumoumouya, et du gouvernement, de poursuivre la politique de la main tendue pour nos frères, qui hésitent encore à rejoindre le cadre du dialogue. Cet autre cadre du dialogue inter-guinéon devrait permettre d'aborder les véritables questions de la transition, mais avec l'absence pour le moment de l'inter-coalition des partis politiques autour de la table, les chances d'aboutir à un véritable consensus sont minces aux yeux de beaucoup d'observateurs. Merci. 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 Merci.